l'histoire de ce que nous appelons aujourd'hui les soucoupes volantes ou des ovnis a été très souvent évoqué par de nombreux auteurs d'articles de livres d'émissions de radio de télévision ainsi qu'au cinéma et bien sûr sur internet certains comptes rendus de l'histoire des soucoupes volantes manque parfois de précisions l'histoire des soucoupes volantes débute bien par l'incident décrit ici mais les journalistes n'attendait pas qu'ennett arnold à son atterrissage et il n'est pas assuré qu'il ait décrit les objets comme ayant la forme de soucoupes certains auteurs qui prétendent incarner l'esprit critique et qui disent remonter aux sources des informations explique que les soucoupes sont une invention journalistique qui illustre la manière dont les médias sont à la recherche sensationnelle et c'est tout ce qu'a retenu le journaliste qui a recueilli l'interview ça y est il avait un titre choc un pilote a vu des objets comme des soucoupes voler à 2000 km heure dans l'orégo sur enchères médiatiques le journal concurrent titrait des soucoupes volantes supersoniques nous allons voir que cette version n'est pas plus exacte que les autres passons sur les innombrables récits qui explique depuis la fin des années 1990 que l'histoire des ovnis débute avec la désormais fameuse affaire de rosewell nous avons montré de manière détaillée dans une autre vidéo que cette version de l'origine du débat sur les soucoupes relevait de la fable pure et simple l'histoire de ce que nous appelons aujourd'hui des soucoupes volantes ou des ovnis débute dans le nord-ouest des états unis en 1947 une région formée par trois états washington oregon et idaho notre enquête débute plus précisément à pendleton une petite ville du nord-est de l'oregon le mercredi 25 juin 1947 un jeune homme d'affaires et pilote privé de l'idaho kenneth arnold 32 ans quitte l'hôtel où il a passé la nuit pour emprunter main street la rue principale de pendleton jusqu'au croisement avec emigrant avenue quelques dizaines de mètres plus bas là se trouve la rédaction de l'historygonian le quotidien local il est environ midi l'édition du jour est au bouclage kenneth arnold rencontre deux journalistes de la rédaction nolan skiff et le jeune correspondant de l'associateur de presse bill beckett le pilote leur raconte comment la veille mardi 24 juin 1947 il a fait une étrange rencontre n'avez vous pas fait récemment une rencontre une rencontre plutôt inhabituelle kenneth arnold explique aux journalistes comment la veille vers 14h15 il décolle de l'aérodrome de chialis dans l'ouest de l'état de washington arnold doit se rendre à yakima toujours dans l'état de washington le temps est magnifique comme l'illustre les données notées au même moment par le responsable de la station météorologique locale sur le formulaire 11 30 à du weather bureau le service météorologique des états unis le ciel est transparent ensoleillé la visibilité s'étend à 55 miles 80 km environ kenneth arnold doit traverser la chaîne des cascades une chaîne de montagne qui fait partie de la ceinture de feu du pacifique et qui sépare le nord-ouest pacifique entre la partie humide à l'ouest et la partie sèche à l'est le pilote décide de faire un léger détour par le mont régnier un majestueux volcan qui forme le plus haut sommet de la chaîne des cascades ce détour est motivé par la recherche d'un avion de transport de troupes militaires qui a disparu en décembre 1946 un accident qui a marqué la population de cette région et qui est alors dans toutes les mémoires le transporteur s'est probablement craché sur un des glaciers du mont régnier membre de l'aïdao search and rescue service le réseau des pilotes secouristes de l'aïdao kenneth arnold considère de son devoir de participer aux recherches par ailleurs une prime de 5000 dollars a été promise aux découvreurs de l'avion par les familles des disparus écoutons le récit de kenneth arnold qu'il a fait le jeudi 26 juin 1947 deux jours après son observation un journaliste de pendleton ted smith correspondant de l'agence de presse united press au micro d'une petite radio locale alors qu'il tente de localiser l'épave le pilote est surpris un peu avant 15 heures de voir neuf objets étranges qui proviennent du nord nord-ouest et qui approchent du mont régnier il imagine tout d'abord que ce sont des oiseaux mais ils changent rapidement d'idée et comprend qu'il doit avoir à faire à des avions à réaction militaire les objets ont un comportement étrange ils basculent alternativement sur leur droite en émettant des flashs qui illumine la cabine de son avion les objets présentent surtout un aspect inhabituel afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un reflet sur son cockpit kenneth arnold fait pivoter son appareil pour ouvrir la vitre sur le côté afin d'observer mieux les objets ces engins ont une forme curieuse arrondi à l'avant triangulaire à l'arrière comme on peut le voir sur ses dessins que réalisera plus tard le pilote pour le compte rendu qu'il enverra aux enquêteurs de l'armée de l'air ces engins semblent aller très vite mais alors qu'il pilote son appareil tout en essayant d'observer un maximum de détails arnold a du mal à estimer alors leur vitesse le development of new power in the air has brought about terrific speed this army jet plane can cross america in the same time it took primitive man to journey a few miles les objets dépassent le mont régné et poursuivent leur route en direction du mont adams un autre sommet de la même chaîne des cascades qui se trouvent plus au sud sud est arnold peut voir les objets se profiler devant ces deux sommets montagneux le pilote calcule le temps qu'ils mettent pour passer entre le mont régné et le mont adams une minute 42 secondes l'observation a duré en tout un peu plus de deux minutes qu'ennett arnold pense avoir surpris des engins secrets il a entendu parler des nombreuses rumeurs qui circulent à propos de prototypes testés par l'armée nous l'oublions pas nous sommes en 1947 deux ans après la fin de la guerre le pilote se souvient qu'après la destruction de la base de perles arbores dans le pacifique par les japonais le 7 décembre 1941 les états unis s'inquiètent de possibles attaques sur son territoire ce bulletin d'actualité cinéma décrit comment l'armée se prépare à d'éventuelles intrusions ennemies sur la côte ouest est des états unis au même moment sur la côte ouest des alertes sont déclenchés à plusieurs reprises notamment en février 1942 lorsque la dca tire sur des avions non identifiés au dessus de los angeles nous conservons généralement le souvenir que la partie continentale des états unis n'a pas subi d'attaque de la part des japonais ou des allemands après le drame de perles arbores mais contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui les inquiétudes des militaires n'était pas totalement infondées les américains découvrent que les japonais lancent des ballons équipés de bombes incendiaires à l'assaut de la côte ouest des états unis et plus particulièrement du pacifique nord-ouest Kenneth Arnold se souvient très bien de ces histoires les autorités invitent les américains à signaler tout engin suspect dans le ciel que ce soit sur la côte pacifique ou sur la côte atlantique les militaires mettent en place des corps d'observateurs volontaires des documentaires sont même réalisés pour inviter le public à participer à la défense passive de leur pays et depuis la fin de la guerre il est beaucoup question de la possibilité de franchir la distance qui sépare l'URSS des états unis en passant par le pôle en 1937 des pilotes soviétiques ont d'ailleurs emprunté cette route pour venir se poser à portland dans l'oregon les deux pays étaient alors en paix en raison des progrès de l'aviation les américains apprennent de plus en plus à regarder le monde depuis les pôles la protection offerte jusque là par les océans disparaît qui est la plus grande ligne ou une straighte ligne une straighte ligne mais seulement si le monde est flat pour un monde à l'avenir cette vieille-là est parfait mais le monde est round donc nous allons changer à une ronde maintenant nous voyons l'Etat comme si de l'aviation de très haut maintenant la straighte ligne devient curie et la circle, comme les russiens venus est venu à être straight et short depuis la fin de la guerre les relations entre l'URSS et les états unis se sont quelque peu rafraîchies le journaliste Walter Lippmann vient de forger l'expression Cold War, guerre froide après avoir continué un instant à rechercher l'avion disparu Kenneth Arnold décide d'abandonner pour apporter son observation à des amis pilotes afin d'essayer d'en savoir plus ce qu'il vient de voir lui occupe l'esprit le pilote se pose un peu plus tard à Yakima il va trouver le directeur de l'aérodrome son ami Al Baxter à qui il raconte son observation Al Baxter appelle d'autres pilotes qui vivent notamment de l'épandage d'insecticides sur les champs un des membres de l'équipe d'Al Baxter suggère qu'Arnold a observé des missiles guidés lancés depuis la base militaire voisine de Moses Lake les militaires américains ont récupéré les V2 les fusées construites par les ingénieurs allemands pendant la guerre et il les teste pour en améliorer les performances après cet échange avec les pilotes de Yakima Kenneth Arnold redécolle en direction de Pendleton dans l'Oregon que nous avons mentionné au tout début de cette vidéo et que l'on peut voir ici sur une photographie prise le même jour mardi 24 juin 1947 Kenneth Arnold est accueilli par un groupe de pilotes apparemment alerté par leurs collègues de Yakima la scène pourrait ressembler à un détail de cette autre photographie prise également le 24 juin 1947 où l'on voit un avion semblable à celui de Kenneth Arnold un colère entouré de plusieurs personnes excepté que pour venir écouter le témoin il y avait probablement plus de monde Kenneth Arnold étale ses cartes pour essayer de décrire à ses amis ce qu'il a vu il calcule la vitesse probable et il réalise alors que les objets allaient à deux fois la vitesse du son en juin 1947 aucun pilote n'a encore franchi le mur du son même si le sujet est dans toutes les discussions entre ses passionnés de prouesse aéronautique il faudra attendre le mois d'octobre pour que Chuck Yeager un pilote d'essai de l'armée de l'air devienne le premier à voler plus vite que le son le petit groupe discute l'observation sans parvenir à une explication satisfaisante aux yeux du témoin après avoir parqué son avion sur l'aérodrome Kenneth Arnold rejoint le centre de Pendleton et il prend une chambre à l'hôtel Pendleton il essaie de joindre le bureau local du FBI sans succès par ailleurs le lendemain matin apparemment il aurait rencontré un homme originaire du sud de l'état qui lui aurait dit avoir lui aussi fait une observation semblable à la sienne c'est pour ces raisons que Kenneth Arnold se retrouve le lendemain devant les journalistes de l'Historygonian, Nelan Skiff et Bill Beckett nous l'avons vu au début de cette vidéo dès qu'il est question des médias et des soucoupes volantes beaucoup imaginent des journalistes avides de vendre du papier et prêts à inventer n'importe quelle fable ce n'est pas nouveau dans certains de ses romans publiés au cours de la fin du 19e siècle Jules Verne décrit cette tendance des médias à aller plus loin que les faits c'est notamment le thème d'un de ses plus célèbres romans 20 000 lieues sous les mers qui décrit un voyage sous les océans à bord d'un sous-marin révolutionnaire c'est aussi ce que Jules Verne décrit dans Robur le Conquérant qui raconte comment un inventeur génial Robur construit une machine volante que de nombreux témoins disent avoir entendu ou vu et qui suscite d'intenses débats une sorte d'ancêtre des soucoupes volantes dans l'adaptation de 20 000 lieues sous les mers réalisé par Richard Fletcher en 1954 pour Walt Disney mais cette tendance à l'exagération attribuée aux journalistes est décrite en détail rappelons que l'histoire débute par une série d'attaques subies par des navires attaques qui sont attribuées à un monstre marin inconnu vous ne vous en priez pas que ceci a monstre peut existir est-ce que c'est correct ? je ne vous en priez pas est-ce que vous êtes sûr ? hey, ce que vous avez dessin ? un sketch de monstre merci, professeur bonjour 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 il arrive bien sûr que des journaux exagèrent des faits voire en inventent surtout au 19e siècle où la frontière entre journaliste et auteur de fiction n'était pas totalement stabilisée à l'époque de Jules Verne beaucoup se souvenaient du fameux Moon Hawks un canular diffusé en 1835 par un journal de New York à propos de l'observation d'êtres ailés vivant sur la lune revenons au récit de Kenneth Arnold repris par les journalistes nous allons voir que le début de l'histoire des soucoupes volantes s'explique de manière bien plus simple sans avoir besoin de faire appel à un canular d'invoquer une invention médiatique encore fallait-il se donner la peine de remonter aux sources Nolanskiff et Bill Beckett jugent le pilote équilibré il lui propose de publier un article dans l'édition du jour peut-être quelqu'un pourra-t-il expliquer cet énigme les journalistes rédigent donc un article qui paraît en bas de la première page de l'édition de l'Historygonian du mercredi 25 juin 1947 Impossible peut-être, mais voir c'est croire, déclare le pilote comme je l'ai dit plus haut Bill Beckett est également le correspondant d'un des grands réseaux de presse de l'époque l'Associated Press Bill Beckett envoie donc par pure routine une dépêche au bureau régional de l'Associated Press qui se trouve à Portland en utilisant les notes qu'il a prises rapidement le journaliste décrit dans cette dépêche les objets vus par Kenneth Arnold comme des saucer-like objects flying at incredible speed des objets en forme de soucoupe volant à une vitesse incroyable lorsque Bill Beckett revient de déjeuner il apprend que le bureau de Portland a diffusé sa dépêche sur les réseaux nationales de l'Associated Press d'autres journaux réclament plus d'informations sur les objets vus par le pilote de très nombreuses demandes affluent vers Pendleton comme l'explique Ted Smith le correspondant de l'autre grande agence de presse de l'époque United Press que nous avons mentionné plus haut Kenneth Arnold est lui-même assailli par les demandes de la presse le lendemain, le récit de l'observation d'Arnold est repris par la quasi-totalité des journaux des Etats-Unis écoutons à nouveau Ted Smith plusieurs phénomènes se succèdent alors d'autres témoins se font connaître les journalistes interrogent les autorités et notamment l'armée de l'air ainsi que des scientifiques pour avoir leur avis sur la nature des objets vus Kenneth Arnold est submergé par l'avalanche de commentaires sur son observation on le voit ici photographié quelques jours plus tard à son domicile à Boise dans l'Aidao en train de consulter quelques-uns des innombrables articles de presse suscités par la diffusion de son témoignage au moment de titrer leurs articles les rédacteurs cherchent à résumer les informations diffusées par les dépêches d'agence pour nommer les objets décrits par Arnold et construire les titres de leurs articles ils multiplient les expressions dans le but de condenser les faits deux expressions apparues dès le lendemain 26 juin vont s'imposer au bout de quelques jours flying disc et flying saucer disque volant et soucoupe volante ces termes vont se révéler avoir une série de conséquences fâcheuses Kenneth Arnold souhaitait parvenir à identifier les objets pour savoir s'il s'agissait d'armes secrètes américaines ou russes les magazines scientifiques et les rumeurs qui circulent parmi les pilotes évoquent beaucoup l'idée d'armes secrètes révolutionnaires dans la foulée des recherches américaines sur le vol supersonique sur la bombe atomique et des projets allemands dans le domaine des fusées mais ce n'est pas cette direction que va prendre le débat ce que Ted Smith ne peut pas dire face à Kenneth Arnold lorsqu'il l'interroge au micro de KWRC le 26 juin 1947 mais qui ressort de la consultation des articles publiés à partir du même jour c'est que les experts et une grande partie de l'opinion réagissent en plaisantant à propos de l'existence des objets décrits par le pilote Les gens ne discutent pas de l'identité des engins ils discutent de leur réalité, de leur existence même et des capacités de perception de Kenneth Arnold Les porte-paroles militaires mettent en cause les détails décrits par Arnold et ils écartent l'idée qu'il puisse s'agir d'engins secrets Les médias rapportent les propos de divers types d'experts qui vont étendre la discussion et commencer à décrire le public comme des esprits crédules face aux soucoupes On assiste à une surenchère d'interprétation mais cette surenchère ne consiste pas à avoir recours à des explications extraordinaires mais plutôt à suggérer que les témoins et une partie du public acceptent de manière crédule l'existence d'engins secrets, imaginaires Les quotidiens relaient les interrogations des experts Les gens sont-ils sous l'influence du climat de la guerre froide ? Tout d'un coup, la guerre froide n'est plus un sujet de politique internationale Cela devient une explication psychologique servant à rendre compte du comportement des foules Les journaux évoquent même les martiens les Men from Mars, les hommes de Mars Et il faut bien comprendre que l'expression Men from Mars diffusée alors ne renvoie pas à l'idée de forme d'intelligence extraterrestre mais évoque les clichés véhiculés par la science-fiction populaire notamment dans les nombreux pulp et comics qui s'étalent à la devanture des kiosques On accuse les magazines de science-fiction et les bandes dessinées d'entretenir la crédulité du public D'autres auteurs évoquent la panique déclenchée par Orson Welles en 1938 lorsque l'acteur avait diffusé une pièce radiophonique annonçant une invasion venue de la planète Mars Une panique dont on sait aujourd'hui quel était le résultat des idées reçues et des rumeurs diffusées par les prétendus experts en crédulité populaire Les journalistes interrogent des scientifiques pour tenter d'identifier les mystérieux engins S'agit-il de phénomènes naturels connus, d'illusions, de confusions ou bien d'objets réels ? Ken Eternall est surpris par cette démarche Ils n'avaient pas du tout l'intention de déclencher un débat scientifique Les chercheurs interrogés rejettent les phénomènes décrits par les témoins Pour eux, ces soucoupes sont le résultat de méprises Les témoins se sont trompés C'est parce qu'ils sont sollicités par la presse que certains astronomes ou physiciens répondent et non pas parce qu'ils seraient intéressés par le sujet Une fois les journalistes partis, les hommes de science oublient les soucoupes et retournent à leur sujet de recherche Les scientifiques interrogés par les journalistes en 1947 affichent la volonté de se débarrasser du problème et répondent aux questions de la presse à contre-coeur ou en se transformant en psychologue improvisé Il faut dire qu'un fossé s'est peu à peu creusé entre la manière dont les scientifiques appréhendent les phénomènes naturels et notamment les objets célestes et la manière dont ils nous arrivent d'observer spontanément le ciel Les nombreuses illustrations des romans populaires, des pulps de science-fiction ou des magazines de vulgarisation scientifique montrent des chercheurs en train d'observer le ciel ou la nature et d'y surprendre toutes sortes de phénomènes qui surgissent de l'inconnu Mais dans la réalité, les scientifiques évoluent dans un univers très différent de celui des témoins ou des héros de romans Ils observent moins la nature que leurs instruments et les phénomènes qu'ils étudient prennent la forme d'inscriptions produites par ces instruments L'idée d'observer directement le ciel en attendant d'y être surpris par un phénomène leur est étrangère Le but des réseaux d'instruments et de laboratoires multipliés par les institutions scientifiques à la surface de la planète consiste précisément à éviter les surprises L'un des aspects du débat qui surprend Kenneth Arnold concerne le fait que d'assez nombreux autres témoins se manifestent Des Américains signalent avoir également observé d'étranges objets non identifiés Ces observateurs reprennent les expressions de soucoupes volantes ou de disques volants Mais il n'est pas sûr que Kenneth Arnold ait employé le terme de soucoupe devant les journalistes Et s'il l'a utilisé, il n'est pas certain que ce soit pour décrire la forme précise des objets qu'il a vus Il s'agissait probablement plus d'un terme pratique d'une commodité de langage Il suffit par ailleurs de décrire comment les dépêches de presse circulaient entre les bureaux des grandes agences et de voir comment elles étaient retravaillées à chaque étape par des rédacteurs chargés de les condenser ou de préciser certains détails pour constater qu'il suffit alors de changer un mot pour un autre pour altérer le sens de l'information sans qu'il soit nécessaire d'aller imaginer une volonté de tromper le lecteur Les expressions Flying Disc et Flying Saucer deviennent des termes qui permettent de décrire tout phénomène étrange observé dans le ciel sans qu'ils aient forcément la forme de soucoupe comme l'illustre cet extrait d'un célèbre film des années 1950 « Them » qui décrit l'invasion de l'Amérique par des fourmis géantes « Je suis venu vers le sud de Corpus Christi vers l'invasion de Brownston et je suis venu vers le gulf vers l'arrivée par 20 milles d'autre et tout de suite, je vois ces Flying Saucers trois d'un, un grand et deux petits j'ai dû faire un petit déjeuner et ils m'entraient à moi « Ils étaient Flying Saucers ? » « Je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas ils étaient formés comme, comme des moules comme des moules je sais que ça c'est fou mais c'est ce qu'ils étaient formés comme » À première vue, ce pourrait être une bonne nouvelle pour Kenneth Arnold que d'autres témoins confirment ses propos mais rapidement, le nombre de témoignages et leur diversité rend Arnold sceptique à son tour Comment imaginer qu'autant de gens se mettent à assister aux évolutions d'engins secrets ? Kenneth Arnold accueille avec intérêt les observations d'autres pilotes comme le capitaine E.J. Smith témoin avec son copilote Ralph Stevens d'une série d'objets étranges le 4 juillet 1947 et que l'on voit ici, en compagnie d'Arnold le lendemain de leur observation dans les locaux d'un quotidien de Seattle Mais il manifeste un réel scepticisme vis-à-vis de la plupart des autres témoignages De son côté, il est victime du même scepticisme Les médias et une grande partie du public commencent à plaisanter à propos de la multiplication de ses visions de soucoupes volantes et les plaisanteries sur les martiens se multiplient Tout le monde se croit autorisé à donner son avis sur les soucoupes volantes Un documentaire diffusé début juillet 1947 dans le cadre des actualités cinématographiques permet de saisir le ton assez léger avec lequel les médias accueillent cette histoire Le ton est donné Pour beaucoup, les soucoupes sont des fables qui relèvent de la crédulité populaire Ce discours sur la croyance aux soucoupes volantes a tellement bien pris qu'on n'a pas cessé depuis de le reproduire Mais au fait, les choses se sont-elles passées comme on le décrit ? Les gens ont-ils cru aux soucoupes soviétiques ou martiennes ? Regardons les chiffres Fin juillet 1947 l'Institut de sondage Gallup réalise une enquête pour connaître l'opinion du public américain sur ces fameuses soucoupes volantes Avez-vous entendu parler des soucoupes volantes ? 90% répondent oui La popularité des soucoupes ne fait donc aucun doute Mais les résultats de la question suivante sont surprenants Que sont ces soucoupes selon vous ? Illusion d'optique Imagination 29% Canular 10% Autre réponse Ne sait pas 42% 39% des personnes interrogées ne croient donc pas à la réalité des soucoupes 42% ne se prononcent pas Nous obtenons donc Nous obtenons donc 81% D'incroyants ou d'indifférents Difficile d'affirmer que selon la formule Le public a cru aux soucoupes volantes Continuons Armes secrètes américaines 15% 15% d'américains soupçonnent qu'il s'agit d'une arme secrète américaine Et la croyance populaire aux fameux envahisseurs soviétiques Dont beaucoup affirment qu'elle aurait saturé alors le débat public Elle devrait apparaître de manière éclatante dans ce sondage Armes secrètes soviétiques 1% A peine 1 américain sur 100 Imagine que les soucoupes pourraient être d'origine soviétique C'est peut-être la guerre froide Mais pas pour les soucoupes Quant aux martiens Ils n'apparaissent même pas comme une croyance potentielle Ce qui est cohérent avec ce que nous avons dit plus haut Sur le fait que le terme « Man from Mars » Est une expression humoristique Qui renvoie aux représentations des pulps Pas aux extraterrestres au sens scientifique Mais alors ces prétendues foules crédules et irrationnelles Tout sortent de tels Tout simplement des commentaires sceptiques Faits par le public à l'époque Comme personne ne croit aux soucoupes Tout le monde se met à commenter La croyance attribuée aux autres Les esprits crédules Ce sont les autres Forcément Après les quotidiens qui ont alimenté les débats de l'été 1847 Ce sont les hebdomadaires et les mensuels Qui vont prendre le relais En proposant des analyses du phénomène Dont ils constatent la persistance Après avoir cru qu'ils seraient passagers Qu'ils se limiteraient à un fait d'hiver estival Les magazines vont multiplier les dossiers Et leurs auteurs vont expliquer à leurs lecteurs Pourquoi une partie de l'opinion croit aux soucoupes volantes La stratégie est toujours la même On parle aux lecteurs des autres Du public censé être crédule Sans jamais s'apesantir Sur la manière dont on distingue les lecteurs Et le public Deux catégories qui se recoupent certainement en partie En 1949 Le journaliste Sidney Chalette Consacre un article en deux parties À la croyance soucoupique Dans le Saturday Evening Post D'autres journalistes reprennent cette idée Comme Bob Considine Dans un article qui s'en prend violemment À la crédulité populaire Donc cosmopolitane en 1951 On pourrait multiplier les exemples de tels articles Certains scientifiques vont se transformer En militants rationalistes Et passer de leur travail de laboratoire À la dénonciation de ce public Qu'ils imaginent volontiers comme superstitieux Un fantasme savant Alors assez répandu En 1952 Un astrophysicien réputé Donald Menzel Vient expliquer que les témoins Qui prétendent avoir vu des soucoupes Ont confondu avec des phénomènes météorologiques Qu'ils ont associés À une bonne dose d'ignorance Et de crédulité En France Un autre astrophysicien Membre de l'Union rationaliste Evry Schatzmann Décrit les soucoupes Comme une mystification Résultant de l'impérialisme américain D'autres chercheurs invoquent de leur côté Toutes sortes d'explications Des confusions avec des astres Avec des ballons Ces explications ne sont pas forcément Dénuées de pertinence Mais la manière dont elles sont associées À un discours méprisant Sur l'irrationalité des foules Et les superstitions populaires Relève plus des préjugés Que de l'analyse sérieuse Des psychologues reprennent le discours Sur la crédulité populaire En le recouvrant D'un vernis académique Voilà donc comment on invente Une croyance populaire Ce genre de mise en cause Ne témoigne pas tant De l'attitude crédule du public Que de la manière dont certains experts Se permettent Souvent de manière expéditive De qualifier ce public L'histoire de Kenneth Arnold Marque donc le début De la première grande vague D'observation de soucoupes volantes La vague de 1947 Loin de renvoyer un phénomène De crédulité populaire Cette première vague de témoignages Et de débats Illustrent la manière Dont nous n'avons cessé de penser Qu'une partie de nos contemporains Était marquée par l'irrationnel Et l'incapacité A faire preuve d'esprit critique Nous vivons à une époque Où on ne cesse de découvrir L'ampleur des mensonges Organisés par de très grandes industries Et autres marchands de doutes Pour cacher la réalité Du changement climatique Nous sommes aussi à un moment Où les manœuvres des avocats Du néolibéralisme Visent à détruire les services publics Et jusqu'à l'idée même De solidarité entre les citoyens Ainsi que l'idée de préserver Les êtres vivants Sans lesquels cette planète Est pourtant Tout simplement invivable Face à de telles menaces Incarnées par les prétendues élites Il n'est pas certain Que l'un des problèmes Les plus graves Auxquels notre société Puisse avoir à faire face Soit la prétendue croyance Aux soucoupes volantes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I'm not some Johnny-come-laley To the UFO phenomenon, Mr. Mulder Like yourself, I'm a true believer No, I only want to believe Actual proof has been strangely hard to come by Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada